Bonjour à la communauté de l'ABG. Je m'appelle Christina Bercut et je suis docteure en sciences de gestion et management. Je suis russe, régénère de Sibérie où je fais mes études de journalisme. En 2012, j'arrive en France pour apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, une façon de faire et d'être. Je recommence un autre master en lettres modernes. Pendant ce jour, du fait d'être bigné dans un milieu fortement international et fortement interculturel, et du fait d'être en charge de la communication et éventiel pour une association d'étudiants étrangers, je commence à m'intéresser à des questions émergées par la culture ou la culture. Après avoir terminé mon master 2 ici, je m'inscris en thèse pour faire de la recherche sur l'interculturel, pour acquérir cette expertise et pouvoir la mettre par la suite pour ceux qui en ont besoin et pour rendre notre monde un peu plus ouvert et plus inclusif. Et je pense que c'est à peu près en 2018, comme par hasard, en naviguant sur Internet, j'ai découvert l'association Bernard Grigori, sa mission, ce qu'elle projette, et ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée dans le sens que ça a confirmé mes réflexions, que vouloir faire une thèse et de ne pas vouloir rester dans l'académie sont tout à fait normales. Donc j'ai commencé à me projeter beaucoup plus dans le milieu non académique, de voir des liens entre mon projet de thèse et ce que je peux apporter à une entreprise en tant que docteur. Et c'est en 2020, l'ABG même, qui m'a recrutée en tant que responsable de formation et coopération internationale, un poste qui me permet justement de mettre en place mon expertise en concevant des formations sur la compétence interculturelle ou autre, en promouvant des collaborations durables entre des pays et plein plein d'autres choses nationales et internationales. Donc dans le développement de ma carrière, l'ABG a joué le rôle de cette personne rassurante et savante qui a dit « Écoute ta propre voix et ça va bien se passer ». C'était le cas et ça l'est toujours.